C'est un film sur Gnaza, 3 jours d'elle Gnaza, un film sur le deuil, sur des femmes, c'est un portrait de femme, de la grand-mère à la dernière des filles qui vient des Etats-Unis, qui vient enterrer son père. C'est un film sur la famille, sur les liens familiaux, et puis surtout j'ai voulu faire un film tendre sur les contradictions, sur les paradoxes de ces femmes-là, et que nous tous vivons un peu dans la société marocaine, à la fois l'ambite de s'émanciper, à la fois de... on est tous très ancrés dans nos traditions, et comment trouver le juste équilibre en tant que mère, en tant que fille, en tant que femme, et c'est toutes ces questions que j'ai voulu poser à travers mon film. C'est qu'un petit point de vue, c'est un point de vue, et on ne peut pas définir le Maroc en disant que c'est ça le Maroc, pas du tout, c'est un point de vue sur le Maroc, il y en a plusieurs, et autant Mort avant de Fawzi Ben Saïdi, c'est un autre point de vue de trois jeunes qui vivent à Tétouan. On a besoin d'avoir des miroirs et des films, ça sert... Les films sont là pour montrer plusieurs points de vue sur le pays, les tabous, mais je pense que c'est d'abord, avant tout, des êtres humains qui perdent leur père, des femmes, des filles qui perdent leur père, qui sont tristes, et qu'à un moment donné, l'émotion, elle est... enfin, chacun essaie de noyer son émotion quelque part, il y en a une qui est hystérique, enfin, chacune réagit d'une manière différente par rapport au deuil de leur père. Des fois, en pas, moi, j'essaie d'essayer de montrer... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les êtres humains, on est tous contradictoires, on a toutes des fragilités, on a tous une force, et ce qui m'intéresse, c'est de montrer des femmes avec leur fragilité, leurs émotions, c'est d'abord, avant tout, ça, c'est avec une certaine vérité que j'essaie de le faire. Après, j'ai pas... La femme marocaine, elle est multiple, je peux pas dire que mon film décrit les femmes marocaines en général, elles sont multiples, mais ce qui m'intéresse, c'est... à un moment donné, de toucher une certaine vérité chez chacune de mes personnages, enfin, voilà, chez chacun de mes personnages. C'est très marrant que c'était juste une jeune femme, une jeune fille, qui passe ce Bac, qui a envie de vivre sa vie librement, comme elle l'entend, tombe amoureuse de qui elle veut, de vivre les choses comme elle l'entend. Peut-être qu'elle se trompe, peut-être qu'il n'y a pas de jugement là-dedans. Et moi, ce que j'ai envie, c'est pas de choquer, c'est juste de montrer les choses telles qu'elles sont, et pas du tout... Et pas du tout... L'idée, c'est pas de choquer, je fais pas un film pour choquer, je fais avant tout un film pour raconter une histoire.